Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau module de mathématiques. Nous passons au module 21, la séance 1. Alors on va commencer par des activités ritualisées et on va travailler à quel est ce nombre. Je vais t'afficher soit des cubes et des barres de 10, soit des abacs, et tu vas devoir écrire sur ton ardoise à quel nombre ça correspond. J'ai prêt ? Allez, prends une ardoise ou un cahier et on y va. Tu écris sur ton ardoise à quel nombre cela correspond. Compte les dizaines, compte les unités et écris le nombre. Puis tu vas dire le nombre à papa ou maman. Mets pause si besoin et on corrige ensemble. Il y a 8 dizaines et 1 unité, c'est le nombre 81. Nouveau nombre, mystère. Attention, tu as une abac, compte les dizaines, compte les unités. Écris le nombre sur ton ardoise, puis lis-le à papa ou maman. Mets pause et on corrige. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines et 2 unités. Le nombre s'écrit comme ça, et c'est le nombre 92. Dernier nombre mystère. Compte les dizaines et les unités. Écris le nombre sur ton ardoise et lis-le à papa ou maman. Tu mets pause. Et on corrige ensemble. Il y a 8 dizaines et 8 unités. C'est ce nombre, c'est le nombre 88. C'est bon, tu as réussi ? Si tu n'as pas réussi, n'hésite pas à recommencer l'exercice. Sinon, on passe à la suite. Une dictée de nombre. Alors tu vas écrire sur ton ardoise le nombre 74. 74. Réfléchis bien à ce que tu entends. Avant d'écrire le nombre, dessine les dizaines et les unités. Compte combien tu as de dizaines, combien d'unités. Et écris ton nombre 74. Mes pauses. Et on corrige. J'entends 60 et j'entends 14. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines et 4 unités. 74. Il fallait écrire ceci. Maintenant, tu vas écrire le nombre 60. 60. Mes pauses. Et on corrige. J'entends 60 et c'est tout. J'ai donc 6 dizaines et 0 unités. 60. Pour finir, tu vas écrire le nombre 95. 90. 15. Dessine les dizaines et les unités. Avant d'écrire le nombre, mais pose le temps de réfléchir. Et on corrige. Et on corrige ensemble. 80. J'entends 4 paquets de 20. Et 15. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines. Et mes 5 unités. 90. 15. Voilà. Si tu as fait des erreurs, ce serait bien que papa ou maman te dictent à nouveau des nombres compris entre 60 et 99 pour t'entraîner. Sinon, tu peux passer à la suite. Donc, nous avons ces trois nombres. 74, 60 et 95. Je vais te demander de les ranger dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, tu dois penser à la croissance. La croissance, c'est quand on grandit. L'ordre croissant, c'est quand on les range du plus petit au plus grand. Un indice pour les ranger. Regarde combien il y a de dizaines dans chaque nombre. Et maintenant, sur ton ardoise, tu vas les ranger du plus petit jusqu'au plus grand. N'oublie pas la bouche du crocodile. Allez, mets pause le temps de faire l'exercice. Et on corrige ensemble. On a un nombre avec 7 dizaines, un nombre avec 6 dizaines et un nombre avec 9 dizaines. Le plus petit, c'est celui qui a 6 dizaines. Donc, j'écris d'abord 60. Ensuite, entre 7 et 9, le plus petit, c'est celui qui a 7 dizaines. Donc, j'écris 74. Et pour finir, 95. Je n'oublie pas de mettre la bouche du crocodile qui mange le nombre le plus grand. 60 est plus petit que 74, qui est plus petit que 95. On passe à la suite. Un peu de calcul mental. Alors, avant de commencer, tu vas reprendre ton cahier bleu. Dans ton cahier bleu, tu as les tables d'addition. Et je te demande d'apprendre par cœur les tables d'addition de 1 à 3. Donc, tu vas bien les lire. Tu vas t'entraîner à les écrire sur ton cahier. Il faut que tu essayes de les connaître par cœur. Ça veut dire que, par exemple, pour faire 3 plus 2, normalement, tu n'as plus besoin de compter. Tu dois savoir que 3 plus 2, ça fait 5. Que 3 plus 4, ça fait 7, sans compter. Donc, tu vas lire plusieurs fois ces tables. Tu essayes de les réciter sur ton cahier. Allez, tu vas mettre pause. Le temps de le faire. Ça va te prendre quand même quelques minutes. Et ensuite, tu reviendras faire les calculs. Ça y est, tu es de retour. Tu as essayé d'enregistrer dans ta tête les tables de 1 à 3. Alors, tu vas essayer de calculer le plus vite possible les 6 calculs qui sont écrits ici. Normalement, tu dois essayer de ne plus compter sur tes doigts. Ce sont juste des choses que tu dois connaître par cœur dans tes tables d'addition. Allez, mets le moins longtemps possible. Tu mets pause. Et c'est parti. Ça y est ? Allez, je t'affiche la correction. 3 plus 4 égale 7. 2 plus 5 égale 7. 1 plus 8 égale 9. 2 plus 7 égale 9. 3 plus 6 égale 9. Et 1 plus 6 égale 7. J'espère que tu avais réussi assez rapidement. Ensuite, tu vas faire une petite résolution de problème. Dans ton fichier de problème, nous en étions au problème 24 que tu vas faire. Et nous t'enverrons la correction demain. Et pour terminer, voici la droite numérique que nous avons étudiée il y a quelques jours déjà. Donc, on retrouve ici sur les grands traits, les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50. Alors, je te rappelle que ici, je fais un grand saut de 10. Ici, je fais un grand saut de 10. Et quand je vais d'ici du grand trait au trait moyen, je fais des sauts de 5. 5, 5, d'accord ? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Cette droite numérique, elle peut nous servir à remplir des additions à trous. Tu as 4 additions à trous ici en dessous. Tu vas les recopier sur ton cahier. Et en utilisant la droite numérique, tu vas essayer de les compléter. Alors, faisons le premier exemple ensemble. 17 plus combien pour aller à 20 ? Alors, je dois repérer le 17 sur ma droite numérique. Le 17 est là. Combien de sauts je dois faire pour aller à 20 ? 18, 19, 20. J'ai avancé 2, 3. 17 plus 3 égale 20. Allez, à toi de faire pareil. De 31, tu vas compter de combien il faut avancer pour aller jusqu'à 40. Les pauses. Ça y est, tu as réussi ? Alors, on corrige ensemble. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. J'ai avancé de 9. Maintenant, tu vas te placer sur 42. Et compter combien tu dois avancer jusqu'à 50. Mes pauses. Ça y est, tu as la solution ? Je mets 42 dans ma tête. Et je compte sur mes doigts. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. J'ai avancé de 8. Et même chose, je pars de 33. Et j'avance jusqu'à 50. J'ai avancé de 17. Voilà. Cette vidéo est terminée. Et je te souhaite bon travail et bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada